Bonjour, moi c'est Mohamed Hafeb et moi c'est Kenza Joulana, on est les co-fondateurs de Granéco. Bienvenue pour la quatrième post-it interview d'Espace Bidélien. C'est parti ! Première question, qu'est-ce que Granéco ? Granéco est une entreprise écologique et sociale qui évolue dans le domaine de la valorisation des déchets en biocombustibles et en engrais fertilisants. Donc concrètement, on propose un service de collecte des déchets pour les cafés, hôtels et restaurants pour récupérer du mar de café et en faire des bûches ou des granulés et récupérer aussi de la matière organique pour en faire de l'engrais. Donc les bûches et les granulés sont à destination des particuliers dans leur cheminée ou des industriels qui ont des chaufferies. Pour la partie engrais et fertilisants, nous nous adressons particulièrement aux agriculteurs bleus. Qu'est-ce qui vous rend fière ? Notre fierté, c'est d'impacter positivement notre environnement et notre société. Notre société en intégrant dans notre processus de collecte les chiffonniers et donc en améliorant leurs conditions de travail, l'environnement en proposant un produit substitut au bois de chauffe et donc en luttant contre la déforestation. Quels sont nos défis pour 2017 ? Notre aventure vient tout juste de commencer et nous sommes à la recherche des partenaires, notamment des cafés, des hôtels et des restaurants qui souhaiteraient mettre en place une gestion écologique de leur déchir. Imaginez-vous devenir entrepreneur un jour ? Personnellement, pas vraiment, j'ai toujours voulu me rendre utile et je trouve que l'entrepreneuriat social est un excellent compromis entre l'associatif et l'entrepreneuriat. Pour ma part, on est entrepreneur de père-en-fils et c'est à la suite d'une piqueur de moustiques que j'ai décidé de sauter le pas. En effet, une soirée d'été, on s'est fait manger par les moustiques et on a cherché quelque chose de naturel qui pouvait les faire fuir. Donc au fil des recherches, on est tombé sur le mar de café et que par la fumée qui était dégagée lors de sa combustion, les moustiques ne supportaient pas et sont finis. Donc on s'est acclairé la tâche, on a séché le marbre, on a brûlé et là, une énorme femme j'ai eu. On s'est dit qu'il y avait moyen de faire un bon combustible d'internative. Un dernier conseil pour les entrepreneurs ? Pour bien travailler, buvez du café. Ne jetez pas le marbre, donnez-le à Granico. Au revoir, c'était la post-it interview numéro 4 d'Espèche Vidéa. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada